Bon, pour tout vous avouer, ça fait quelques jours que je suis un peu embêté. A la base, je voulais vous parler d'une série, mais j'ai eu deux ou trois petits empêchements qui m'ont empêché de la boucler à temps. Donc, un peu désemparé, voilà que l'un d'entre vous me propose de parler d'un film sur un univers que j'adore. Merci à toi, je n'avais justement pas envie de me souvenir de ce film. Mais bon, en préparation de la future vidéo sur The Lord Inquisitor, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer comment on peut faire un film tout pourri avec un univers hallucinamment cool. Donc, aujourd'hui, on va parler du fist le plus total pour les fans de Warhammer 40 000, avec Ultramarines. Alors, Warhammer 40 000, qu'est-ce que c'est ? Ouais, ouais, je sais, pour ceux qui connaissent cette phrase, je vais essayer, je vais essayer. Créé par Game Workshop, le Warhammer 40 000 est l'univers de SF le plus cool, dark et violent qu'il puisse exister en ce bas-monde. Nous sommes au 41e millénaire, l'Imperium de l'Humanité s'est déversé sur la galaxie sous le commandement de l'Empereur-Dieu de l'Humanité. La race humaine est établie sur des millions de mondes, et l'Imperium est la plus grande force de la galaxie. Mais dans le futur, il n'y a rien que la guerre, et l'Imperium, comme toutes les autres races de la galaxie, est en guerre constante. Contre les terribles orques et leurs grandes wagues, les innombrables tyrannies dévoreuses de monde, les puissants Eldar, ancienne race de seigneurs qui convient à reprendre son trône, les Necrons, machines de mort, voient une guerre perpétuelle à tout ce qui vit, les Taux, qui sont peut-être la seule race sympa de l'univers, et bien sûr le Chaos, le Grand Warp, l'œil de la Terreur. Là d'où se déversent sur l'Imperium les Hortes du Chaos, semant destruction, mort et hérésie sur leur passage. Pour se défendre, l'Imperium peut compter sur sa garde impériale et ses milliards de combattants, mais surtout, ses tout-puissants Space Marines ! Divisés en chapitres, ses guerriers suprêmes traquent les ennemis de l'Empereur, qu'ils soient Xenos ou Hérétiques, pour leur exploser la gueule à coup de Bolter ! Bon, je ne vais pas vous parler de tout, bien sûr, parce que cet univers est l'un des plus colossales que je connaisse. Il y a des livres entiers qui ont été écrits et qui seront écrits sur cet univers, mais il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que les fans de Warhammer 40.000 sont globalement des putains d'encyclopédie sur pattes, et que le lore est extrêmement précis, et que les fans sont eux aussi extrêmement tâtillons sur les détails. Alors voyons ensemble ce film fait pour les fans de cette grande licence, et voyons comment il foire lamentablement tout ce qu'il entreprend. Nous sommes au 41e siècle. Quoi ? C'est des lourdes ? Révole ! Révole ! Comment ? Mais comment peut-on être con à ce point ? C'est littéralement les premières secondes du film, et c'est déjà n'importe quoi ! Et les meilleurs d'entre eux sont les Ultramarines. Ha ! Vous mentez, monsieur ! Les meilleurs, c'est les Space Wolf ! Les Ultramarines, c'est juste les plus nombreux, et encore ! Les Black Templars sont potentiellement plus nombreux, mais on ne sait pas vraiment combien ils sont. Bon, bref, on est là pour suivre machin, dont j'ai totalement oublié le nom, un tout nouveau Space Marine et ses petits copains qui ont tous hâte de partir pour la guerre. Et ça tombe plutôt bien, puisque une base d'Imperial Fist, protégeant une relique, vient de se faire attaquer et ne répond plus. Oui ! Sauf que ! Une base comprenant une garnison de 100 Imperial Fist, qui s'est fait massacrer. Et les mecs, ils envoient 10 gugus et un seul capitaine avec de l'expérience. Tout le reste, c'est que des bleus. Alors, juste pour mettre raccord, petite info sur les Imperial Fist. Ce sont les plus grands experts de la guerre de siège que tu pourras trouver dans l'univers de Warhammer 40.000. Et 100 de ces mecs se sont fait massacrer. Donc, ça veut dire que la force présente doit juste être colossale. Et donc, on n'en voit pas 10 couillons derrière quand on a 2 neurones qui se touchent ! Et là, vous vous dites qu'ils sont peut-être juste cons, que ce sont peut-être juste des brutes assoiffées de sang ! Sauf qu'un Space Marine, c'est pas Odor. Les Space Marines sont modifiés génétiquement et à l'aide d'un plan, ils sont plus forts, plus intelligents et plus sages que tous les autres humains. Exactement l'inverse de ce que l'on voit depuis le début du film. Et donc, ils arrivent et tombent sur ça. Et ok ça, les gars. Je veux dire, malgré l'hérésie qu'est ce film, je dois dire que ce point que sont les profanations du chaos est plutôt bien réussi et assez graphique. Sauf que, parmi toutes les options à leur disposition, les personnages prennent la seule qu'un Space Marine digne de ce nom n'aurait jamais prise. En gros, je vous explique. Quand le chaos déboule sur une planète, il y a plusieurs solutions. La plus simple, ce serait un exterminatus. Euh, globalement, ça détruit tout ce qui vit sur la planète, chaos y compris. Sinon, si la mission l'exige et qu'on doit, par exemple, les récupérer un artefact, comme c'est le cas dans le film, on envoie généralement les chevaliers gris. Ah oui, vous vous demandez peut-être c'est quoi un chevalier gris. I am the hammer. I am the point of his spear. I am the male that is faced. I am the bane of his foes. And the woes of the treacherous. I am the end. Voilà. Et si les Ultramarines veulent vraiment le faire eux-mêmes, ce qu'ils peuvent, ce n'est pas contraire au lore, dans ces cas-là, ils appellent leurs copains. C'est d'ailleurs une des tactiques habituelles, si ce n'est la grande tactique des Ultramarines, c'est d'envoyer tout le chapitre entier contre un seul ennemi, s'assurant ainsi la victoire. Mais là, non. Là, ils y vont tout seuls, à 10 contre une armée qui a défoncé les Imperial Fists, sachant que ça, c'est le symbole de la Black Legion, la plus puissante des Légions de Space Marine du chaos. Et... Quoi ? Ramoule ! On va tout cramer, il ne faut pas demander d'où ça vient ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous vous foutez de ma gueule ? C'est ça la Black Legion pour vous ? Juste pour info, un Space Marine du chaos est beaucoup plus fort qu'un Space Marine normal, et des bleus comme eux n'auraient normalement juste eu aucune putain de chance. Bon, je passe sur la suite, parce que c'est chéant à crever, ils croisent un démon qui bute leur capitaine, ce qui me fait redire que face à une telle menace, de vraies Ultramarines seraient rentrées de faire un rapport depuis perpète, et que les putains de Chevalier Gris seraient déjà en route contre l'incursion du chaos. Ils récupèrent deux survivants, dont un qui a sacrément de la gueule, je dois bien le dire, et essayent de partir, mais là ils sont attaqués par les Space Marines du chaos, les plus incompétents et fragiles du monde. Mais leur capitaine arrive à les sauver de la quasi-nonde menace en revenant des morts. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort ! Tout le monde est de retour sur le vaisseau, mais là, surprise ! Le capitaine est en fait un démon, et la relique, une porte vers le warp. Le warp c'est le chaos, si vous n'avez pas encore percuté. Le capitaine tue tout le monde dans cet immense vaisseau visiblement habité par douze Space Marines et quelques Mechanicus, ce qui n'a aucun putain de sens, et là il nous révèle son plan diabolique. D'abord, ma craque. Sa disparition nous permettra ensuite de détruire des millions de joueurs. La bonne blague ! Alors, concrètement, le petit démon là, qui n'est même pas un prince démon, compte se faire à lui tout seul, tout le chapitre entier, avec leur forteresse monastère, la quasi-totalité de leur flotte, ainsi que le grand maître du chapitre. Eh ben, je lui souhaite bien du courage au petit père. Mais bien sûr, les gentils arrivent à tuer le méchant avec une relique du chapitre. Bon, passé le fait que ce soit le démon le plus fragile du monde pour mourir avec si peu, le finish est plutôt classe, je dois bien l'avouer. La conclusion du film nous montre que le héros, dont je n'ai toujours pas retenu le nom, a été récompensé pour sa désastreuse gestion par une unité de nouveaux Space Marines à commander, et qui vont probablement eux aussi mourir comme des merdes, vu l'incompétence de leur capitaine. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce film ? Eh bien, je dirais à peu près tout, en fait. Pour ce qui est du respect du lore, vous aurez bien vu, c'est du grand n'importe quoi, et rien n'est respecté. Mais au-delà de ça, c'est aussi un très, très, très mauvais film. Pour cette chronique, j'ai essayé de regarder le film une seconde fois avec les yeux de quelqu'un ne connaissant pas l'univers de Warhammer. J'ai essayé de regarder le film comme quelqu'un qui prendrait ce film comme un simple film de SF. Donc, le film doit lui présenter son univers, lui présenter des personnages, et lui présenter une intrigue qu'il peut comprendre s'il n'est pas familiarisé avec l'univers. Et c'est nul. Alors déjà, c'est très moche. À part quelques petites scènes graphiques dont je vous ai parlé, c'est totalement insipide. Surtout, le rendu des armures qui donne une terrible impression qu'elles sont faites en plastique. Mais bon, quand tu vois que des Space Marines qui doivent peser une bonne tonne au garrot tiennent parfaitement bien sur un pont en bois pourri, tu te mets quand même à douter. Ça expliquerait aussi la solidité des armures. Le scénario est catastrophique. Le McGuffin est tellement, tellement, tellement évident et les retournements de situation se voient venir à des kilomètres à la rongue. C'est impossible d'entrer dans cette histoire. Surtout que l'univers est extrêmement mal présenté. Les personnages vous envoient très souvent à la gueule des termes relatifs à l'univers. Mais si la personne qui regarde le film ne connaît pas l'univers, il va être complètement largué. Mais alors, surtout au niveau personnage, c'est la cata. J'ai pas retenu un seul nom tellement ils sont pas développés. Aucun attachement, rien que dalle du vent. Ils sont tous remplaçables. Le héros n'est le héros que parce qu'on lui adresse la parole souvent. Ça aurait pu être n'importe quel autre des Space Marines tellement il est pas développé. Je connais son nom et c'est tout. Le seul point positif, c'est le capitaine. Pour le simple fait qu'il est doublé par Antoine Thaumé, la voix française de Scar dans FMA et c'est juste la voix la plus parfaite du monde pour un Space Marine. Ce film est une hérésie totale et absolue et je prie l'Empereur tous les jours pour que The Lord Inquisitor soit mieux que cet immonde étron. Mais bon, vu que les 9 minutes du prologue explosent déjà les 1h10 des Ultramarines, ça va, je me rassure. Donc non, je ne vous conseille pas du tout ce film à part si vous êtes déjà fan de Warhammer ou j'aime pas envie de vous dire si vous avez envie de vous intéresser à l'univers parce que si vous voulez vous intéresser à l'univers je vous conseille vraiment, vraiment plus de lire les bouquins, de lire les résidors russes même si vous voulez juste que des infos, lisez le lexicarium, c'est absolument passionnant à lire mais vraiment ne regardez pas ce truc c'est une horreur et ça a été une torture de le revoir. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut ! Wild, wild, we are the wild, 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 break out and cry, wild, wild, you are the wild, get to the morning, stand up and fight, we are the wild, we are the wild, end of the midnight we're alive, we are the, we are the, can't stop the wild, forever more to hail the night.